Cancer, le mot fait peur et suscite des angoisses lorsque le diagnostic est posé. A juste titre, car 70% des cancers en Côte d'Ivoire évoluent vers la mort. Le cancer est une maladie chronique qui se caractérise par une multiplication anarchique des cellules. Tout part d'une cellule génétiquement déréglée. A ce stade, le cancer est en formation. La cellule déréglée commence à se multiplier indéfiniment. Des masses sont formées, ce sont des tumeurs. La propagation de ces cellules dans tout l'organisme réfère au métastase. C'est le stade ultime. Tous les tissus du corps humain sont susceptibles d'être cancéreux. Nous avons autour de 12 à 15 000 nouveaux cas chaque année dans tout le territoire, ce qui constitue déjà un problème de santé publique. Nous avons essentiellement 5 cancers prévalents. Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus chez la femme. Le cancer du foie et le cancer de la prostate, qui sont les cancers prédominants chez l'homme. Et le lymphome de burkite chez l'enfant. Environ 15% des cancers sont d'origine infectieuse. Le virus de l'hépatite pour le foie ou le papillomavirus pour le cancer du col de l'utérus. Les autres facteurs cancérigènes tiennent notamment de l'alcool, du tabac, de l'alimentation pauvre en fruits et légumes et des polluants atmosphériques. Pour prévenir le cancer, il faut réduire l'exposition à tous ces facteurs cancérigènes. Mais des consultations médicales régulières aident aussi à la prévention. Les signes qui dominent, ce sont les hémorragies, ce sont l'apparition d'une masse au niveau du corps qui est à fait suspectée. Ce sont des signes d'hôtes généraux comme la fièvre et l'amégrissement qui est à fait consulter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, quel que soit l'âge, autour de la trentaine, on doit pouvoir faire des consultations régulières chez le médecin. Le cancer est une maladie dangereuse. Cependant, un dépistage précoce permet de mieux traiter la maladie afin de freiner son évolution vers le stade ultime. Sous-titrage Société Radio-Canada